Le FMI qui est une institution partenaire des Etats pour la promotion de la coopération monétaire internationale et le développement du commerce apporte son expertise aux pays en situation économique momentanément particulière. En cette période de transition, le Tchad bénéficie d'un regard conforme à son statut actuel, justifiant le déplacement du directeur général adjoint du FMI, le japonais Kenji Okamura Ndiamena. C'est à juste des seins que le premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabou, a reçu le numéro 2 du Fonds monétaire international. L'audience entre les deux personnalités a porté sur les perspectives économiques du Tchad et surtout leur soutenabilité en termes de stabilité financière. Face à la délégation du FMI, le premier ministre de Transition, Saleh Kebzabou, a tout d'abord présenté la situation du pays dans cette seconde phase de transition qui débouchera sur l'organisation des prochaines élections sans éluder la cherté de vie, l'inondation qui ont impacté l'économie nationale et appelleront du gouvernement des efforts supplémentaires. C'est pourquoi le chef du gouvernement, Saleh Kebzabou, a plaidé pour l'accroissement du portefeuille du FMI vis-à-vis du Tchad. La formation des jeunes et leur accompagnement dans les domaines techniques et professionnels, l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, ont autant été évoquées par le premier ministre Saleh Kebzabou. En réponse, le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, félicit le Tchad pour les efforts consentis. Il encourage les autorités tchadiennes à œuvrer davantage pour le renforcement des recettes domestiques, la maîtrise de la masse salariale et engager d'autres actions pour la réforme des finances publiques. Kenji Okamura réitère la disponibilité de son institution à explorer avec le Tchad d'autres possibilités pour booster l'économie du pays. La seconde audience a été accordée à la secrétaire générale de la conférence de la jeunesse des sports, en fait geste par le premier ministre de Transition Saleh Kebzabou. Cette audience a lieu en présence du ministre de la jeunesse des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, Bata Lejewo, a permis à la secrétaire générale de cette organisation de la francophonie de présenter son organisation au chef du gouvernement Saleh Kebzabou. Mon séjour au Tchad est l'illustration de l'excellence de la coopération qui existe entre la République du Tchad et la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Il était important que je vienne voir cet État et gouvernement membre qui est un pilier fort de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la confégesse, et faire une évaluation de l'état de cette coopération. Et j'en profite pour remercier le gouvernement tchadien qui a permis que cette mission s'effectue dans de très très bonnes conditions. Créée en 1969, la confégesse conférence des ministres de la jeunesse et des sports est une instance de 43 pays ayant le français en partage. Rappelons que le Tchad, pays membre de la confégesse, soutient la candidature de Dingham Donorbe au poste de directeur de projet de la jeunesse à la confégesse, un tchadien au profil plus que compétitif. Rappelons que le Tchadien